On parle beaucoup des tables de succession et d'absence depuis que Philae en a entrepris l'indexation en privilégiant la période 1900-1970. En fait, ça permet, si vous cherchez un ancêtre disparu, de faire la jonction avec le fichier des décès de l'INSEE qui commence à cette date et de couvrir ainsi le XXe siècle. Mais ces tables commencent bien avant. Les tables de succession et d'absence de l'enregistrement existent à partir de 1825 en série 3Q des archives départementales. Avant cette date, les tables de sépultures et d'essais sont conservées dans les mêmes fonds. Et avant la Révolution, diverses tables liées aux successions et partages sont en série C des AD. Pour tous les détails, vous pouvez vous référer au guide archives de notaire et généalogie. L'avantage des tables de succession et d'absence établies à partir de 1825, c'est qu'elles ont toutes été numérisées et sont accessibles soit sur l'intranet des AD sur place, soit sur le site internet des AD. Que donnent ces tables ? Tous les décès sont soumis à une déclaration par les familles, les notaires, les hôpitaux, les mairies ou la police auprès du bureau fiscal de rattachement. Les décès sont notés dans une table alphabétique en fonction de l'initial du nom, puis chronologiquement au sein de chaque lettre. C'est compliqué. Tous les décès ? Oui, tous les décès, même ceux des mendiants ou des enfants morts en bas âge. Si on cherche simplement à retrouver la date de décès de l'aïeul, on peut s'arrêter là. Mais si le défunt laisse des biens, ses héritiers sont indiqués et on peut poursuivre la recherche dans le registre des déclarations de succession, puis dans les minutes de notaire sur place aux archives départementales. Mais comment chercher ? Ces tables de succession et d'absence sont établies grosso modo à l'échelle d'un canton. Le ressort exact de chaque bureau d'enregistrement est indiqué sur le site des AD. Et c'est très pratique puisqu'en une seule table, vous explorez à peu près un canton entier. Ces tables mentionnent les noms et prénoms du défunt, sa profession, son âge, son adresse, la date de son décès, le nom de son conjoint et, s'il y a lieu, des informations sommaires sur les héritiers et le numéro de la déclaration de succession. Sauf exception, tout est numérisé. Vous pouvez donc chercher soit directement sur les sites des AD, soit via les nombreuses indexations en cours de réalisation par Philae, soit aussi par Jeanne et Annette. Sur Philae, cliquez sur « Recherche par source », puis dans « Etat civil » sur « Table des successions et absences ». Il ne vous reste plus qu'à taper le nom cherché et ça va très vite. Des informations nouvelles sont ajoutées toutes les semaines. Sur Jeanne et Annette, allez dans « Rechercher », puis « Catalogue des collections » et enfin sur « Archives » pour voir l'ensemble des fonds. Cliquez ensuite sur « Table des successions et absences » et selon l'icône, vous pouvez soit interroger par nom, soit feuilleter les pages numérisées. Aux archives départementales. Chaque département, évidemment, a son propre site, différent du voisin. Vous trouverez les images des tables de succession et d'absence, soit directement sur la page d'accueil, soit sous un onglet « Enregistrement ». La liste des bureaux est toujours indiquée. Sélectionnez le bon, ouvrez le fichier correspondant aux dates cherchées. Les décès sont par ordre chronologique à l'intérieur de chaque initiale. Mais attention au piège des initiales ! Il faut savoir que les employés ont attribué un certain nombre de pages à chaque lettre de l'alphabet. Le registre est rempli jour après jour en fonction des décès, et comme on l'a dit, à l'intérieur d'une lettre initiale, les défunts apparaissent de façon chronologique et pas alphabétique. L'estimation du nombre de pages nécessaire à chaque lettre peut donc ne pas tomber juste. Mais si la place n'est pas suffisante ? S'il ne reste plus de place à l'intérieur d'une initiale, les décès excédents sont reportés en fin de registre. Donc, pensez toujours à regarder les dernières pages du volume. Que cherchez-vous au juste ? Si vous cherchez un seul décès ou si le nom est très rare, passez par l'indexation. Sur Philae, par exemple, vous pouvez trouver en deux ou trois clics l'information manquante. Retenez cependant que tout n'est pas encore indexé, et que les informations nouvelles s'ajoutent sans cesse, donc il faut y revenir. Et si mon nom est très fréquent ? Si votre nom est courant et que le prénom cherché l'est aussi, limitez la zone géographique de recherche en fonction du lieu de vie de vos ancêtres, et procédez ensuite par cercle concentrique. Dans le cas d'une recherche généalogique descendante, le mieux est alors de se reporter aux tables des addés, car les familles autrefois bougeaient peu, donc en un registre, vous repérez ainsi les décès de dizaines de cousins du même canton, même s'ils ne portent pas tous le même nom. Ce qui est vraiment pratique. Et si vous voulez en savoir plus ? Comme les tables de succession et d'absence sont une porte d'entrée vers les archives de notaires, toute la démarche s'est expliquée dans ce magnifique ouvrage Archives de notaires et généalogies. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, B, D, E, F, L, M, N. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada